24 heures sur 24, devant leurs ordinateurs, ils scrutent la mer à la recherche de la moindre infraction. Au cross des tels, les opérateurs du Centre National de Surveillance des Pêches, uniques en France, ont pour mission de repérer les navires se livrant à une pêche illégale. Ici vous avez la position des navires de pêche par satellite, donc en bleu on voit les navires français. Ça concerne tous les navires de pêche de plus de 12 mètres, battant pavillon de l'Union Européenne. Plus de 900 navires, dont la position est connue pratiquement en temps réel. En bleu, les bateaux portant pavillon français, en rose et en vert, les espagnols ou encore les britanniques. Les opérateurs ont accès à leur journal de bord et suivent leur déplacement heure par heure. On a à tout instant la position du navire et ensuite on va recouper avec d'autres informations, comme par exemple son historique des captures, les quotas dont dispose ce navire, pour se cibler ou non et envoyer une unité de contrôle ou non sur ce navire. Des interventions ciblées, comme ici dans le golfe de Gascogne. Le patrouilleur irise des affaires maritimes, contrôle les quotas de pêche, le maillage des filets ou encore les fausses déclarations de prise. Tous les moyens sont déployés, marine nationale, douane, gendarmerie. Les informations sont recueillies par le Cross Etel en liaison étroite avec l'Europe. L'Union européenne, dans le cadre de la politique commune des pêches, invite en effet les États membres à mettre en place un point de contact unique, en particulier au profit de l'agence européenne de contrôle des pêches qui a été créée à Vigo, en Espagne. En 2011, sur 2600 contrôleurs méditerranées, 680 infractions ont été relevées. Avec ce nouveau centre national de surveillance des pêches, la vigilance devrait être accrue. La pêche illicite est un délit pouvant entraîner des contraventions de plusieurs dizaines de milliers d'euros ou encore la confiscation du navire.